On va parler des croyances et comment elles peuvent t'aider ou te pourrir littéralement la vie. Alors bien sûr, quand je parle de croyances, rien de religieux là-dessus, ni de surnaturel. Non, je vais vous expliquer ce dont je veux parler exactement. Des croyances, nous en avons tous, nous en avons même énormément. Et on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des croyances, des croyances que vous avez tous, que j'ai moi aussi. On en a des tas, on ne s'en rend pas toujours compte, elles sont parfois inconscientes, mais elles n'en sont pas moins agissantes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment elles agissent, comment elles se forment et aussi comment les transformer pour transformer sa vie. Parce que vraiment, en agissant juste là-dessus, on peut drastiquement modifier plein de choses dans sa vie et la rendre, avoir plus de bien-être et surtout avoir une vie meilleure. Alors, juste avant d'aller plus loin dans le développement de cette vidéo, je vous propose de vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de m'aider à la faire grandir. Et si vous avez envie de m'aider tout court, c'est vraiment ma récompense pour le travail que je vous offre. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, vos likes, vos commentaires, tout est important pour moi. Donc, d'avance, merci du fond du cœur. Et puis, moi aussi, je vous offre en plus de cette vidéo la fiche récapitulative et mon coffret si vous ne l'avez pas encore. Les liens apparaissent sur cette vidéo et dans sa description. Vous pouvez télécharger tout ça gratuitement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? Comme son nom l'indique, c'est quelque chose que l'on croit par rapport à nous, les autres et le monde qui nous entoure. Voilà ce que c'est une croyance. Nous avons tous des croyances et c'est-à-dire des jugements sur ce que sont les choses. Bien sûr, de notre point de vue, nous détenons tous la vérité. Or, la vérité est un miroir brisé. Chacun en tient un bout et croit que c'est le vrai. Non, en réalité, notre vie est faite de perceptions que l'on a et qui sont le fruit d'une expérience et d'une éducation. On va développer tout ça et vous allez voir et un peu rentrer à l'intérieur de ces croyances pour vous rendre compte d'à quel point il est important de les identifier et de les transformer pour transformer votre vie. Mais avant, juste quelques exemples de croyances. Je suis toujours malade. C'est toujours à moi que ça arrive. J'arrive jamais à réussir. Les autres s'en prennent toujours à moi. Je ne rencontre que des personnes malveillantes. Je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de créativité. Je ne sais pas faire les choses. Je suis trop timide. Mais aussi, j'ai de la chance, je m'en sors toujours, je réussis tout ce que je fais. Voilà, tout ça, ce sont des croyances. Le problème avec les croyances, c'est qu'à force d'y croire et de s'accrocher à elles, on finit par penser que c'est réel. C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un que ce qu'il dit et ce qu'il affirme est une croyance. Parce que la personne est tellement convaincue d'avoir raison, parce qu'elle a plein de preuves dans sa vie pour ça, évidemment, puisque notre cerveau ne peut s'accrocher qu'à ce que l'on croit. Donc, il va nous montrer et zoomer exactement sur ce que nous, nous voulons. Résultat, vos croyances, vous avez le sentiment qu'elles sont vraies. C'est pourquoi il est impératif de commencer à accepter cette idée. C'est vraiment, si vous voulez déjà vous en défaire, c'est de commencer à accepter l'idée que ce que vous croyez n'est pas la réalité, mais votre perception et votre jugement de la réalité, de la réalité des autres et de vous. Et que ce n'est pas vrai, c'est juste une croyance. Or, comme on les cultive depuis très longtemps et qu'elles viennent coller à des expériences de vie, on finit par se dire que c'est vrai. Les hommes sont tous infidèles. Cette croyance-là, qui est très répandue d'ailleurs, la plupart des gens pensent qu'elle est vraie. Mais si, Noémie, tous les hommes sont infidèles, bien sûr que non. Tous ne peuvent pas être comme ça, parce qu'il y aura toujours des exceptions. Alors, certains vont me dire, oui, mais il n'y en a pas beaucoup pour ramener leur croyance sur la table. En fait, ces personnes-là voient et rencontrent énormément de personnes infidèles, d'hommes infidèles. Elles sont persuadées que c'est vrai parce qu'elles le voient dans la réalité, dans leur réalité. Mais nous ne vivons pas tous dans le même monde. Nous vivons tous dans le monde de nos croyances. Nous baignons dans ces croyances et donc notre environnement est à l'image de ce que nous croyons. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites à ce sujet, où on a pris les croyances des gens et on les a mis dans des environnements identiques. Et donc, par rapport aux croyances, en l'occurrence, là, c'était « je n'ai pas de chance », les personnes qui n'avaient pas de chance n'ont pas vu les opportunités. Là où celles qui pensaient qu'elles avaient de la chance, les ont vues. Et pourtant, c'était le même environnement. C'est bien les croyances, parce que si je me dis que je n'ai pas de chance, eh bien, je ne la vois plus, la chance, parce que même quand elle est là, je peux même être suspicieuse. Je me souviens d'un jour où j'avais rencontré une fille sur un salon. C'était à Nantes et donc, elle était auteure comme moi et elle avait mis ses livres. On avait sympathisé en attendant, donc je venais pour donner des conférences. Et cette fille venait de se lancer, elle avait auto-édité son livre. Et donc, moi, je venais sortir le deuxième, je crois. Et on parlait d'édition et elle me disait qu'elle l'avait auto-édité. Et j'ai voulu lui faire un cadeau, en fait. Je me suis dit, ah tiens, je la trouvais très sympathique. J'ai voulu l'aider. Elle m'a offert un de ses livres très gentiment. Enfin voilà, j'avais trouvé très courageuse parce qu'une auto-édition, ben voilà, il faut payer pour éditer tous ses livres. Après, il faut les vendre soi-même. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir une maison d'édition. Et donc, pour la récompenser, je donnais, enfin pour lui donner un coup de main plutôt, je donnais un séminaire quelques mois après. Je lui avais demandé de venir intervenir, comme ça elle aurait pu présenter son livre. Et je lui proposais de mettre une table au séminaire pour vendre ses livres aux personnes qui auraient trouvé son intervention agréable. Et donc après, elle a commencé à me poser, m'appeler, me poser plein de questions. En fait, elle s'est dit, elle est intéressée. Elle a trouvé que ce que je faisais, c'était génial. Elle veut en profiter, mettre ça dans son séminaire, me voler peut-être mes idées. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit. Mais en tout cas, elle a commencé à devenir suspicieuse. Pourquoi ? Parce que cette personne-là qui est en insécurité vis-à-vis des autres et qui doit avoir la croyance que c'est trop beau pour être vrai, ou il ne faut pas faire confiance à tout le monde, ou les personnes sont toujours intéressées, et bien elle a gâché le truc. Et donc à un moment, voilà, est-ce que j'allais la payer ? Est-ce que j'allais payer ses déplacements ? Évidemment que non. Je lui faisais déjà un super cadeau. J'avais 200 personnes dans un séminaire. Elle allait avoir un rayonnement. Elle pouvait vendre des livres, enfin voilà. Mais elle n'a pas vu ça comme ça. Et bien tant pis, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, j'allais dire son prénom, je ne le dirai jamais. Écoute, on va arrêter là. Parce qu'à un moment, je me suis dit, non mais je ne vais pas me justifier. Ça suffit. Et puis ça mettait une mauvaise ambiance. Moi, j'avais fait ça avec une générosité. Et tout à coup, elle y mettait du soupçon. Donc je me suis dit, bon, on arrête, ce n'est pas grave. Et puis je lui souhaite tout le succès du monde. Et voilà. Mais pour vous dire que quand les personnes ont des croyances, elles peuvent se monter de bourrichons. Et c'est ce qu'on fait tous avec nos croyances. Et des croyances, croyez-moi, j'en avais moi aussi sur le fait de me méfier des autres, que je pouvais faire confiance à personne. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas eu un environnement sécurisant dans l'enfance. Et quand les personnes qui sont censées vous aimer le plus ne vous sécurisent pas, et bien après, comment vous voulez faire confiance à des personnes qui ne sont rien pour vous ? C'est difficile. Et pourtant, quand j'ai arrêté de croire à ça, je n'ai vu que des gens formidables entrer dans ma vie. Oui, évidemment, évidemment, parce que j'ai arrêté de croire ça. Et donc, mon cerveau a arrêté de zoomer sur ce qui n'allait pas. Donc, vos croyances, elles ont le pouvoir de vous aider ou de vous limiter. Si vous croyez que vous avez toujours de la chance, ça va être aidant pour vous. Si vous croyez que vous rencontrez toujours les bonnes personnes au bon moment, ça va être aidant. Si vous croyez que vous êtes toujours en bonne santé, que vous êtes toujours plein d'énergie, etc., tout ça va vous aider. Mais si vous croyez que vous n'y arriverez jamais, si vous croyez que vous êtes trop nul, si vous croyez que vous n'êtes pas capable, évidemment, ça ne va pas vous aider. Et d'ailleurs, la question que je vous pose, à quoi vous servent vos croyances ? Est-ce que ça vous apporte du bonheur et du bien-être dans votre vie ? Je parle de celles qui sont limitantes. Les croyances aidantes sont des croyances. Je me souviens que moi, je disais tout le temps, je réussis tout ce que j'entreprends. C'était une croyance que j'avais. Pourquoi ? Parce que dès lors que j'ai quitté le foyer familial, à chaque fois que je faisais quelque chose, ça marchait. Mais en réalité, non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu deux, trois choses qui ont super bien fonctionné. Et donc, j'ai fabriqué cette croyance que tout ce que je touchais se transformait positivement. Et j'ai nourri cette croyance, sans m'en rendre compte, bien évidemment, à l'époque, mais avec le recul que j'ai sur ma vie, je me rends compte que j'ai échoué, mais des tas de fois. Donc non, je n'ai pas réussi tout ce que j'entreprenais. J'ai eu plein d'échecs. Mais comme cette croyance était très forte, elle l'occultait. Je vous dis, ça zoom en fait. Et donc, on occulte, parce que ça ne correspond pas à notre croyance. Donc, on trouve des excuses. Ah oui, mais si j'avais fait comme ça, ça aurait marché en fait. On occulte complètement l'échec et on reste focalisé sur le succès. Et c'est comme ça que la croyance devient très aidante. Donc celle-ci, on ne va pas y toucher. On s'en fiche de savoir si elles sont vraies ou fausses parce qu'elles vous aident. En revanche, c'est sur les autres qu'il faut agir. Parce que si vous pensez que vous ne rencontrerez jamais personne, vous ne rencontrerez jamais personne. Si vous croyez que vous ne rencontrez que des hommes ou des femmes qui ne s'engageront pas, c'est ce qui se passera aussi. Donc tout ce que vous croyez devient réel pour vous. Donc arrêtez de croire ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas facile, jouer la corde, mais c'est possible. Et alors comment elles sont arrivées là ? On l'a vu, mais surtout, il faut vous dire qu'à un moment, cette croyance que vous avez fabriquée, elle vous a aidée. Elle était aidante dans votre passé. Elle vous a aidée. Même la croyance la plus limitante que vous ayez eue, elle vous a aidée. Par exemple, quand j'étais petite, moi je me disais, je peux faire confiance à personne. Du coup, j'avais développé une énorme confiance en moi-même. Et donc à ce moment-là, croire que je ne pouvais faire confiance à personne m'a rendue extrêmement combative. Et m'a permis de faire des choses qui, si j'avais cru que je pouvais compter sur les autres, m'auraient rendues plus dépendantes. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle était aidante. Mais au bout d'un moment, croire ça a éloigné des gens de moi. Et j'ai fait s'éloigner des gens aussi, à deux niveaux. Et c'est triste en fait. Parce qu'on est fait pour vivre avec les autres et bien vivre. Et j'aime tellement les gens. Et j'étais tellement malheureuse. Mais oui, mais ça venait de moi. Donc à un moment, il fallait abandonner cette croyance. Notre cerveau va toujours utiliser ce qui lui semble, ce qui ne veut pas dire qu'il a toujours raison, mais ce qui lui semble le plus utile au moment où nous vivons une épreuve. ou ce qui va lui sembler être en accord avec nos valeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on s'accroche à ces idées qui, parfois, ne font que nous enfoncer davantage. Tous les gens profitent de moi. Tout le monde n'en a rien à faire. Personne ne m'aime. Tout ça, ce sont des croyances qui nous limitent. J'ai eu cette croyance aussi, personne ne m'aime. J'étais tellement brimée, blâmée, maltraitée dans ma famille et par toute ma famille, que j'ai fini par me dire, en fait, on ne m'aime pas. Et ça a commencé, ça, je me souviens, très jeune dans ma vie. Et donc, la première chose que j'ai faite, petite, c'est d'essayer qu'on m'aime à tout prix en étant maladroite parce que dès qu'on ne m'aimait plus, je devenais agressive parce que je souffrais tellement. Et donc, j'ai fabriqué une carapace, même pas mal, même pas peur. Et c'est ça qui m'a aidée à quitter et à partir, à m'enfuir à 19 ans parce que je me suis dit de toute façon, personne ne m'aime, donc je ne vais pas rester dans une maison où personne ne m'aime. Vous voyez, à ce moment-là, cette croyance, elle était extrêmement aidante pour moi. Elle m'a aidée à traverser cette épreuve, à dépasser les limites et surtout à aller de l'avant parce que ça a été formidable tout ce qui m'est arrivé après. Alors, pas tout, mais beaucoup de choses. Vous voyez, ça, c'est des croyances. Tout a été formidable. Évidemment, non. Mais pour moi, tout était formidable et je veux continuer à croire ça parce que ça, c'est aidant. Donc, j'espère que vous avez bien compris à quoi vous servez vos croyances. Alors, j'ai fait d'autres vidéos pour vous aider à transformer ces croyances limitantes. Je vais pas... J'essaye de faire des capsules digestes, c'est-à-dire pas trop longues pour que vous puissiez les regarder jusqu'au bout et qu'elles soient assez riches. Mais il y a... Voilà, vous pouvez compléter avec tout ce que vous allez trouver sur ma chaîne, sur les croyances. Vous avez un petit rond de recherche sur n'importe quelle chaîne YouTube. Donc, il faut que vous soyez sur ma chaîne pour ça et pas uniquement sur une vidéo. Donc, il faut cliquer sur ma tête, arriver sur la chaîne. Et puis, là où il y a vidéos, shorts et compagnie, vous avez un rond, vous tapez « croyances » et toutes les vidéos qui parlent de ça vont apparaître immédiatement et vous pourrez les regarder. Mais il faut juste que vous sachiez qu'en fait, on a tous le pouvoir de transformer nos croyances. Si moi, j'y suis arrivée, de là où je viens, je vous assure, c'est que tout le monde peut le faire et tout le monde est capable de le faire. C'est juste qu'il faut le décider. Et deux, s'observer. Soit on se fait accompagner, soit on commence à être ultra vigilant sur ce qu'on croit de soi. Vous pouvez prendre une feuille et un papier et commencer à dire « qu'est-ce que vous mettez derrière je suis ? » Qu'est-ce que vous mettez derrière ? Il y a des mots qui aident vos croyances. C'est quand vous dites « toujours, jamais, tout le temps, c'est comme ça » et « je suis ci, je suis ça », tout ça, ce sont derrière ce cache des croyances. Donc, prenez la vie en général. Qu'est-ce que vous vous dites de la vie ? Est-ce que la vie est belle pour vous ? Ou est-ce que la vie est dangereuse ? Et les autres, qu'est-ce que vous dites des autres ? Est-ce que les autres sont que des égoïstes ? Est-ce que les autres, il ne faut pas leur faire confiance ? Voilà. Qu'est-ce que vous dites ? Et donc, commencez à observer ce que vous mettez derrière ces mots, derrière ces phrases d'apparence anodine. et commencez à traquer vos croyances limitantes et à les remettre en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très riche. Donc, si vous voulez télécharger la fiche récap, c'est le moment de le faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.